Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un thème autour de la TVA. Voilà, la TVA, c'est un vrai casse-tête. TVA déduite, à déduire, intracommunautaire, nationale, à l'international. Bon, alors j'ai essayé de comprendre. Voilà. Et ces sujets, en fait, ils regroupent des termes autour de l'e-business et du e-commerce. Alors, on est parti. Alors, en premier lieu, j'ai envie de vous dire que la valeur juridique, en fait, de ce que je vous dis, elle n'est pas confirmée. Je suis une particulière qui est un peu consommatrice et un peu curieuse. Donc, en cas de besoin vraiment avéré, moi, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel qualifié. Vous en avez plusieurs qui peuvent vous aider. Vous avez les fiscalistes, les comptables, voire même des avocats spécialisés en droits des contrats et en TVA intracommunautaires, etc. Donc, pourquoi comprendre ? Moi, je pense que c'est important de comprendre, déjà, pour comprendre et respecter le cadre réglementaire et ne pas subir le risque d'infraction, voilà, sur le cadre d'application de la TVA. Parce que, voilà, il y avait eu la TVA avant 2015, je vais dire, et après, on a eu des modifications de réglementation après 2015. Donc, voilà, moi, je vous invite à aller sur le site de la Commission européenne qui, en fonction des pays, met à jour de nombreuses données de seuil d'application du TVA qui est très intéressant. Donc, c'est le www.ec.europa.eu. Donc, ça, voilà, ça va vous donner avec exactitude et un peu plus de valeur juridique des points de précision sur vos problématiques. Allez, on revient au sujet. Il n'y a pas la TVA, on y va. Alors, la TVA, c'est parfois un casse-tête à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en plus, elle va différer en fonction de nombreux facteurs qui sont à prendre en considération. Donc, en fait, en fonction de la situation, vous allez avoir de nombreux points de vigilance à appliquer. Alors, ces différences de situation, ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, la nature de votre activité, le type de produit ou alors le type de service. Est-ce que c'est de la prestation de service ? Elle va dépendre, cette TVA, également de vos volumes de vente. Et puis, bien sûr, elle va dépendre du pays dans lequel votre société est enregistrée et également du pays à qui vous vendez vos services ou votre prestation de service. Donc, si vous avez une stratégie de développement à l'international, votre vigilance en matière de TVA, elle devra être renforcée et notamment en fonction de la modification de la réglementation en 2015. Alors, allez vous informer. Il y a peut-être encore d'autres actualités, mais voilà. Alors, on revient. Donc, en fait, les facteurs limitants, ça va être quoi ? Vous allez avoir des obligations réglementaires en fait au regard de la langue, du service clientèle. Il va falloir que vous orientez votre marketing en fonction du pays. Et puis, bien sûr, vous allez avoir des exigences réglementaires et c'est le sujet associé à votre pays et à la localisation du marché que vous visez pour effectuer vos ventes. Et ça, c'est le point de vigilance sur lequel j'ai souhaité me renseigner. Qu'en est-il actuellement de l'application de la TVA et comment je dois procéder en fait pour pouvoir répondre à l'ensemble des exigences réglementaires. Donc, j'ai essayé de comprendre. Allez, moi je dis, il n'y a pas la TVA, on y va, ça dit quoi ? Alors déjà, il y a quelque chose. C'est que déjà, je remarque que l'application, elle n'est pas pareille en fonction du type de client. C'est-à-dire que vous avez des activités qui vont être B2B, donc business to business, donc encore professionnel au professionnel, et des activités où la TVA va s'appliquer dans le contexte B2C, c'est-à-dire professionnel vers le consommateur ou le customer, il est le particulier. Donc, allez, maintenant, si on s'intéresse à la TVA et à l'activité B2B, donc business to business, professionnel au professionnel, ça, ça veut dire que vous allez devoir rédiger des factures. Votre facture, elle va devoir être rédigée en bonne et due forme. Il y a des mentions qui sont obligatoires. Et normalement, puisqu'on parle de la TVA, votre facture, elle devra mentionner le numéro de la TVA, donc de vous, du vendeur, pour que l'acheteur, en fait, il puisse en conserver la traçabilité, ou voire même faire des réclamations, ou voire même défendre ses droits. Alors, mets-vous à côté, vous, le vendeur, vous devrez aussi conserver la traçabilité de cette facture. Pourquoi ? Parce que c'est une preuve de sortie du territoire national des biens, et notamment des biens vendus. Et il vous faudra, par exemple, conserver la traçabilité pour pouvoir réaliser vos déclarations auprès des autorités fiscales du pays qui sera concernées. Donc, alors, pour cette présentation, moi, je l'ai découpée en deux parties. Ma première partie, c'est moi, ce que j'ai compris après avoir extrait un peu, voilà, des synthèses, j'ai procédé à mon analyse, j'ai comparé, j'ai fait un petit tour de la réglementation, et puis après, je vous ferai, donc, un deuxième point, et ce point, en fait, voilà, c'est vraiment ce que dit la Commission européenne. Donc là, j'ai pas de subjectivité dans ma deuxième partie, je vais vous dire ce que dit actuellement la Commission européenne quand je consulte leur site internet. Alors, donc, ce que j'ai compris, donc ça, je vous l'ai dit, la TVA pour les activités B2B, hop, ça, je vous l'ai dit. Donc, conserver la traçabilité et puis indiquer votre numéro de TVA du vendeur. Donc ça, ça nécessite d'être également enregistré. Alors, maintenant, si on regarde la TVA pour les activités B2C, donc du professionnel vers le particulier, il y a un point de vigilance également à prendre en considération. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, si le client, c'est un professionnel ou un particulier, je sais qu'avant, la TVA ne s'appliquait pas sur un particulier, par exemple. Mais maintenant, ça a peut-être changé. Donc, il faut faire attention. Réglementation en 2015 a changé. Donc, voilà. Également, un autre point, je vous ai dit, le client, la nature du client, mais là aussi selon le type du produit ou du service. Voilà. Par exemple, notamment, si vous avez des produits que vous vendez et avec lesquels vous assurez des livraisons, vous allez avoir des exigences réglementaires. Voilà. Pareil, si vous faites de la prestation de service, la TVA qui va s'appliquer à la prestation de service ou à la vente de produits n'est pas la même. Et si vous vendez en fait en ligne des produits, il me semble que vous deviez appliquer la TVA du pays de votre client acheteur. Mais selon, il y a encore des nuances, c'est que selon le volume des ventes, votre TVA à appliquer, en fait, elle pourra être différente. Donc, c'est également en fonction du volume de vos ventes. Et dans certains volumes de ventes, en fait, le vendeur, il a la possibilité de choisir soit d'appliquer la TVA de son pays, comme pour une vente nationale. Ou, eh bien, il peut également pouvoir en fait choisir d'appliquer la TVA du client du pays destinataire. Alors, ça, à vérifier si c'est toujours en vigueur. Alors, après, les seuils d'application de la TVA, ceux-là, ils sont variables en fonction des pays et des années, d'ailleurs. Et attention, comme je vous dis, la réglementation, elle est susceptible de changer. Donc, avant, en France, j'avais entendu parler de 100 KE. Donc, ça, c'était pour la France, le Luxembourg, les Pays-Bas. On avait un seuil de 35 KE pour le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, etc. Et puis, on avait, par exemple, le seuil de 80 KE pour les Royaumes-Unis, etc. Donc, ça aussi, c'est des seuils qui sont à prendre en considération pour connaître la TVA à appliquer. Voilà. Cette TVA, en quelque sorte, elle est dynamique. Donc, il faut vraiment vous informer. Donc, comme je vous ai dit, rapprochez-vous de professionnels ou alors, tout simplement, soyez consomme-acteur et puis, allez consulter les seuils, en fait, actualisés chaque année pour chaque pays membre qui sont actualisés par la Commission européenne sur son site Internet. Donc, ça, je vous l'ai dit, elle met à disposition un portail. Donc, avec plein d'informations, c'est www.ec.europa.ue. Voilà. Ou alors, rapprochez-vous des CCI, c'est-à-dire des chambres de commerce et d'industrie de vos régions. Elles peuvent aussi, même parfois, vous aider et elles peuvent vous aider à établir, enfin, répondre à la réglementation, vous informer. Alors, j'ai envie de dire, nota bene, il n'est à noter que le e-commerçant, en fait, ben, attention, il devra également s'inscrire auprès de l'administration fiscale des pays qui sont concernés par l'application, justement, de ces taux de TVA. Donc, vous devrez anticiper, quelque part, les démarches d'enregistrement. Parce qu'attention, si vous sortez du cadre réglementaire, vous pouvez avoir des pénalités. Alors, ces pénalités, moi, j'ai recherché un peu, elles sont très, très variables. Certaines personnes parlent de 5% à 300% de la TVA due. En plus de ça, il peut y avoir des majorations. Ce que j'ai vu dans les cas de jurisprudence au regard des problèmes du cadre réglementaire de déclaration des TVA, en fait, les cas, ils sont variables et ils sont vraiment spécifiques à votre activité d'e-commerçant. Donc, on a quelques cas de jurisprudence qui se mettent en place. Je vous invite à évaluer, si vous le souhaitez, en fait, les pénalités. Donc, il faut être bien informé. Alors, on revient, nota bene, attention également au cadre réglementaire autour de la fréquence et de la nature des déclarations que vous devez communiquer aux instances réglementaires du pays. Donc, notamment à l'administration fiscale des pays. Tous les pays ne fonctionnent pas avec la même réglementation. Et aussi, pour chaque pays, ça peut être variable. Alors, certaines déclarations, elles vont pouvoir être mensuelles, trimestrielles, enfin, voilà, etc. Mais en tout cas, restez informé. Et ces déclarations, elles devront parfois être réalisées dans la langue du pays. Voilà. Donc, des points de difficulté supplémentaires qui s'ajoutent et une complexité. Alors, comme je vous l'ai dit, les CCI, elles peuvent parfois vous aider. Mais parfois, d'autres professionnels peuvent vous aider. Donc, il convient de bien vous entourer avec des personnes professionnelles et qualifiées et qui ont tout simplement envie de travailler également avec vous. Voilà. Alors, pour comprendre, donc, on a compris qu'il faudrait s'enregistrer fiscalement dans tous les pays où l'on exerce des ventes. Déjà, rien qu'à y penser, ça semble hyper fastidieux et très lourd administrativement. Le cadre réglementaire autour de la TVA et de la fiscalité, il est vraiment très complexe. Mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous quand même parce que la Commission européenne, elle travaille également pour vous aider. Et en fait, depuis 2015, la Commission européenne, elle a simplifié et centralisé les systèmes de déclaration unique. Elle a mis en place une sorte de mini-guichet unique, un webportail qui vous donne la possibilité de déclarer en ligne et de même réaliser vos paiements en ligne. Alors, pour les déclarations et les paiements en ligne, toutes les entreprises, qu'elles soient établies ou non dans l'Union européenne, elles pourront et peuvent utiliser le portail web dans le pays de l'Union européenne où elles sont immatriculées à la TVA. Ainsi, on comprend qu'elles pourront déclarer et payer la TVA dû sur un service qui a été fourni dans un pays de l'Union européenne où le client ou l'acheteur, il est établi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va vous simplifier les choses, vous faire gagner du temps et puis ça va vous permettre de vous mettre en conformité réglementaire assez facilement. Voilà. Donc maintenant, en fait, j'ai eu envie de m'intéresser en fait un peu plus et de faire un focus sur ce que dit exactement mon deuxième partie. Donc mon deuxième grand point, c'est ce que dit le site de la Commission européenne. Donc le site www.ec.europa.ue. Alors lui, il dit quoi ? Il dit que les règles applicables depuis 2015. Donc à partir du 1er janvier 2015, les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques sont toujours taxés dans le pays du client, indépendamment du fait que le client soit une entreprise ou un particulier particulier et indépendamment du fait que le prestataire soit établi dans ou hors de l'Union européenne. Alors petit astérix, pour une entreprise, entre parenthèses, une personne assujettie à la TVA égale soit le pays où elle est immatriculée, soit le pays où elle a un établissement stable bénéficiaire du service. Astérix numéro 2, donc pour le cas d'un particulier, c'est une personne non assujettie à la TVA. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le particulier n'est pas toujours assez jettie à la TVA. Donc pour un particulier égale, alors le pays où il est établi ou à son domicile ou à sa résidence habituelle. Pour la définition des services électroniques, voire la note explicative qui sont sur les sites. Donc ça, je vous invite à aller consulter en fonction de vos cas spécifiques. Alors, on va voir un peu les règles et les conséquences qui s'appliquent. Qu'est-ce que dit justement la Commission européenne ? Lorsqu'une entreprise de l'Union européenne fournit un service à une entreprise dans un autre pays de l'Union européenne, la TVA ne doit pas être facturée. Le client est redevable de la TVA. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'auto-liquidation. Deuxième cas, lorsqu'une entreprise de l'Union européenne fournit un service à, cette fois-ci, un particulier dans un autre pays de l'Union européenne, cette fois-ci, la TVA doit être facturée dans l'état membre de l'Union européenne où le client est établi et non pas là où l'entreprise est établie. Il nous donne un exemple. Un client polonais télécharge une app pour son téléphone portable d'un site finlandais. Le prestataire finlandais doit lui facturer la TVA polonaise. Le mini guichet unique est applicable. Alors cette fois-ci, si on a une entreprise ou un particulier qui est hors de l'Union européenne, il précise que le service n'est pas soumis à la TVA de l'Union européenne. Exemple, une entreprise hongroise commercialise un logiciel antivirus à télécharger sur son site. Ces clients sont des entreprises et des particuliers établis en Australie. Pas de TVA, point. Si le service est effectivement utilisé et exploité dans un état membre de l'Union européenne, cet état membre peut décider de le taxier. C'est, entre parenthèses, l'option pour les états membres. Alors on passe à une autre partie présentée par la Commission européenne qui est lorsqu'une entreprise d'un pays non membre de l'Union européenne fournit un service à, une entreprise dans l'Union européenne. Alors dans ce cas de figure, la TVA ne doit pas être facturée. Le client est redevable de la TVA. C'est le mécanisme d'auto-liquidation, comme tout à l'heure. Alors dans le cas de figure où on a une entreprise d'un pays non membre de l'Union européenne qui fournit un service cette fois-ci à un particulier dans l'Union européenne, et bien le service de télécommunication, de radiodiffusion ou de télévision ou service électronique, la TVA doit être facturée dans le pays de l'Union européenne où le client est établi. Exemple, un particulier résident à Barcelone, il fait appel à une entreprise qui est américaine pour avoir accès aux chaînes de télévision américaines. L'entreprise américaine doit lui facturer la TVA espagnole. Et pour ça, le mini guichet ou le web portail, il s'applique. Donc si on résume les règles en vigueur depuis 2015 autour de la télécommunication, de la radiodiffusion, de la télévision et des services électroniques, et bien on a différents cas de figure. Du coup, le système d'immatriculation unique depuis 2015, il va vous aider à faire le tri. Donc voilà, j'espère que je vous aurai quelque peu précisé un peu les leviers qui vont actionner ou pas votre TVA. Notamment, également, aiguiser votre curiosité au niveau du cadre réglementaire et des seuils qui en découlent. Et puis peut-être que, soit vous allez vous entourer de gens compétents qui vont pouvoir vous aider à établir avec exactitude, en fonction de votre situation, l'optimisation de la procédure à suivre pour appliquer la TVA dans votre cas de figure. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que quelque part, elle aura pu vous renseigner. Et si elle a pu vous renseigner, moi je dis, yépa ! Je vous dis à bientôt ! Yépa la TVA ! Restez dans le cadre réglementaire surtout ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501